Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Une petite recette très simple de poulet. On va faire un poulet noir de coco et citronnet. Alors première chose, un petit filet d'huile. Voilà, au fond de la poêle, on chauffe bien la poêle. Pendant ce temps-là, je saisonne des aiguillottes de poulet, ou des petits morceaux de poulet. On est sur des morceaux de blanc, c'est-à-dire qu'on est sur des morceaux tendres. On va faire une cuisson très rapide. Et je vais, regardez, saler sur les deux faces. Alors, on assaisonne bien. Voilà, pendant ce temps-là, l'huile chauffe bien. Alors, on préfère assaisonner toujours avant, parce qu'en fait, on est plus tranquille, et on est sûr que le volaille soit bien assaisonné. Et on n'assaisonne pas au-dessus de la poêle, comme ça, sinon il y a du sel qui tombe dans le fond, la sauce va trop saler après. Notre huile et notre poêle est bien chaudes. On pose délicatement dans la poêle. Voilà, on ne les jette pas, sinon c'est que la bousse, on les pointe doucement. Et surtout, on ne remue pas, on laisse sa température vraiment reprendre. Et on va les cuire une à deux minutes sur chaque face. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est coloré sur la première face, on les retourne. Le premier, Damien va retourner la viande, on va couper l'oignon. Alors, on va le couper en deux. Ensuite, on va le couper en quartier et on va garder les quartiers. Ça va amener du croquant. Voilà, on débarrasse les volailles. Et vous avez vu, elles restent encore rosées à l'intérieur. C'est très important. On ne va pas trop les cuire. Sinon, c'est sec après cuisson. Donc là, vous avez vu, une minute, une minute trente sur chaque face, c'est largement suffisant. Christophe, on y va ? Voilà, on y va. Les petits quartiers d'oignons. On va les colorer aussi. On va les faire dorer un petit peu pendant 3-4 minutes. Pendant que les oignons colorent bien, on va s'occuper de la citronnelle. Alors, la citronnelle, c'est très simple. On va prendre un rouleau à pâtisserie, un petit pilon. Et en fait, ça libère le goût. On l'écrase. Et c'est la seule façon, sans bon verre, de libérer la saveur. On va ajouter la citronnelle qu'on a écrasée. Voilà. Ça va faire ressortir le jus, les huiles essentielles, et ça va bien, bien parfumer. 2-3 minutes. Et là, on va rajouter une belle pincée de curry. Voilà, la touche de curry. On y va. Généreux. Et pareil, on va le faire un petit peu... Voilà, on va torréfier légèrement pour bien, bien faire ressortir les goûts du produit. Voilà, ça fait 2-3 minutes. On a quelque chose de bien torréfier. Là, c'est vraiment torréfié, ça a l'odeur, et on y va. Lait de coco. Alors, le lait de coco, c'est très crémeux. C'est assez épais. On va le porter gentiment à ébullition. Je rajoute un tout petit peu de piment. Vas-y. Voilà. Et là, tout de suite, ça se colore, la sauce va se lier doucement. Et là, on va laisser réduire jusqu'à une consistance nappante. Voilà, on a une consistance nappante. Vous voyez, c'est impeccable. C'est très bon. Ça nous permet de goûter la sauce. On va rajouter les petits morceaux. On remet le jus de la viande. Et là, on les coupe le feu. On les enrobe pendant une petite minute pour les réchauffer. Parfait. Et à table. On en voit. Donc, vous avez vu comme c'est simple de faire un poulet express coco citronnelle. Donc, maintenant, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada